Voilà, bonjour à tous et je remercie la filière FAI2R de me donner l'opportunité de faire le point avec vous sur le PTI, le purpura thrombopénique immunologique, qu'on appelle maintenant thrombopénique immunologique. Le terme purpura a en théorie disparu de la dénomination internationale, mais je préfère garder le terme de PTI qui est connu de tous. Donc pendant les 45 minutes qu'on va passer ensemble, nous reverrons brièvement l'épidémiologie et la physiopathologie de cette maladie. Ensuite, nous verrons les modalités des diagnostics et du traitement. Alors, les objectifs de cette présentation sont premièrement connaître les principales données épidémiologiques et physiopathologiques en centrant sur des données qui sont réellement utiles pour le clinicien. Ensuite, nous verrons la démarche diagnostique à suivre devant une thrombopénie pour aboutir au diagnostic de PTI, qui comme on le verra est un diagnostic d'élimination. Ensuite, nous verrons la gestion des situations d'urgence, que faire devant une thrombopénie nouvellement diagnostiquée, dans quelles situations utiliser en particulier les immunoglobulines et les corticoïdes. Et après, nous aborderons finalement ce qui est la situation la plus fréquente chez l'adulte, c'est-à-dire le passage de cette maladie vers la chronicité, avec la gestion des différents traitements. Et nous verrons que la situation est devenue paradoxalement plus compliquée qu'antérieurement, car nous avons à notre disposition plusieurs lignes thérapeutiques, mais dont la gestion n'est pas forcément consensuelle. Alors, un bref rappel épidémiologique pour vous dire que le PTI, ça fait partie des maladies rares, mais je dirais que ce sont des maladies rares fréquentes. Rares parce qu'effectivement, c'est environ entre 5 et 10 cas pour 100 000 habitants et parents, donc ça répond aux critères d'une maladie orpheline. Mais vous voyez que c'est quand même plus de 3 000 malades adultes hospitalisés chaque année pour un PTI en France, avec deux tiers de ces hospitalisations qui sont liées à des PTI nouvellement diagnostiquées. Et il est important de souligner que c'est quand même 60 cas d'hémorragie intracérébrale par an, la mortalité dans ce cas-là étant d'environ 50%. Donc certes, le PTI reste une hémopathie bénigne, et c'est vrai que chez la majorité des patients, ça reste une maladie bénigne, mais vous voyez qu'il y a quand même 60 cas par an d'hémorragie intracérébrale qui est l'urgence extrême dans cette maladie. Alors, un petit mot maintenant sur l'épidémiologie, toujours, ça touche toutes les tranches d'âge. On a longtemps cru que le PTI, c'était une maladie de la femme jeune, absolument pas. Toutes les tranches d'âge peuvent être atteintes, de l'enfant, du jeune enfant, jusqu'aux périodes gériatriques. Il y a effectivement une prédominance féminine, mais qui est observée surtout chez les sujets jeunes. En revanche, après l'âge de 50 ans, il y a autant d'hommes que de femmes, mais peut-être probablement une petite prédominance masculine. L'âge moyen du diagnostic en France, c'est en moyenne de 50 ans. Et l'évolution de cette maladie, chez l'enfant, c'est une maladie qui a souvent une évolution aiguë, c'est-à-dire qu'au décours du diagnostic, la majorité des enfants vont guérir en quelques semaines ou quelques mois. Au contraire, chez l'adulte, on est dans une situation qui est radicalement opposée, puisqu'on sait que chez l'adulte, 60 à 70% des patients vont avoir une évolution chronique de plus d'un an. Et ce terme de chronique est important à retenir, parce qu'au-delà d'un an, on sait que la probabilité que la maladie guérisse seule devient faible. Et c'est dans ces situations qu'on va être amené à évoquer des traitements radicaux tels que la splenectomie. Le dernier point épidémiologique important, c'est la rareté des pathologies associées dans le groupe des cytopénie auto-immunes. Autant l'anémie hémolytique auto-immune est très fréquemment associée à des pathologies, des hémopathies lymphoïdes, des lupus. Au cours du PTI, les pathologies associées, c'est moins de 10% des cas. Donc c'est souvent une maladie isolée. Un mot sur la physiopathologie, parce que la meilleure compréhension de la physiopathologie de cette maladie a permis le développement de nouvelles voies thérapeutiques. Le PTI s'est initialement considéré comme une maladie simple au plan immunologique. Ça paraît simple, c'est un anticorps qui est fixé sur une plaquette. L'anticorps est trappé par les cellules présentatrices d'antigènes, essentiellement les macrophages splenies. Une fois que l'anticorps a été trappé, il est digéré, l'épitope spreading. Et une fois que l'anticorps a été digéré, il est présenté aux cellules T, avec la restriction au complexe majeur d'histocompatibilité. Et ensuite, vous avez une coopération entre les cellules T et les cellules B. Les cellules B, après avoir été stimulées par les voies de co-stimulation par les cellules T, vont produire des anticorps anti-plaquettes. Et vous avez ainsi une boucle immunologique pathologique. Alors ça, c'est la physiopathologie classique du PTI. Et on a longtemps vécu sur ce dom. On sait maintenant que la physiopathologie est plus complexe, puisqu'il a été clairement démontré qu'il y a une production médulaire inefficace ou plus exactement inadaptée, insuffisante au cours du PTI. Donc ce n'est pas seulement une thrombopénie périphérique, il y a une participation centrale. Et cette participation, on pense qu'elle est probablement liée à des anticorps qui vont être non seulement dirigés contre les plaquettes, mais également contre les précurseurs médulaires qui sont les mégakaryocytes. Et l'efficacité spectaculaire des agonistes du récepteur de la thrombopoïétine confirme finalement rétrospectivement cette hypothèse qui avait été soulevée il y a maintenant plus de 20 ans sur une production médulaire inadaptée. Puis il y a un troisième mécanisme qui là est finalement décrit in vitro, mais qui n'a jamais été formellement prouvé in vitro, qui est une cytotoxicité directe des cellules T sur les plaquettes. Alors comment fait-on le diagnostic de PTI ? Le PTI, c'est finalement quand même une maladie qui reste très clinique. Parce qu'avec un interrogatoire bien conduit, un examen clinique soigneux et une simple numération avec une analyse du frottis, je vais vous montrer que dans la majorité des cas, on peut faire le diagnostic de PTI. Alors la première chose à faire lorsqu'on découvre un patient avec une thrombopénie et en dehors d'apprécier la situation d'urgence, pour aboutir au diagnostic, c'est de s'acharner à connaître l'ancienneté de cette thrombopénie. Il faut absolument s'acharner à récupérer les numérations antérieures, téléphoner au laboratoire, enfin se donner du mal. Pourquoi ? Parce que si vous retrouvez une numération antérieure normale, vous avez déjà éliminé le diagnostic de thrombopénie constitutionnel. Et que d'autre part, si cette numération antérieure s'avère pathologique, ça va vous permettre de dater ou en tout cas d'avoir une appréciation sur la chronicité de la maladie. Et c'est certain que si vous avez une numération il y a 6 mois, 1 an, 1 an et demi qui démontrait déjà une thrombopénie, ça veut dire que vous êtes face à un PTI qui est a priori chronique. La deuxième chose à faire, c'est s'acharner à faire la liste, à retracer la liste des médicaments pris par le patient et en particulier les médicaments nouvellement introduits pour ne pas passer à côté d'une thrombopénie médicamenteuse. Et la règle est d'arrêter tous les médicaments potentiellement responsables de la thrombopénie. De rechercher une histoire familiale, car une thrombopénie chez un des ascendants directs ou un frère ou une soeur pourra orienter vers une thrombopénie familiale. Et ensuite, sur l'examen clinique, éliminer la présence d'une organomégalie. Un PTI ne donne pas d'organomégalie. Un PTI ne donne pas de grosses rates, un PTI ne donne pas de ganglions. Si vous avez une thrombopénie avec une grosse rate ou des ganglions, ce n'est pas un PTI, ou en tout cas ce n'est pas un PTI primaire. Et ensuite, l'annumération, s'acharner à rechercher une anomalie des autres lignées. Est-ce qu'il existe une macrocytose, par exemple, qui pourrait orienter vers une hémolyse associée ou un syndrome myélo-dysplasique ? Est-ce qu'il existe une monocytose supérieure à 1000 mm3 qui orienterait vers une leucémie myélo-monocytaire chronique ? Est-ce qu'il existe des formes jeunes circulantes qui peuvent être évoquées vers une leucémie ou un syndrome myélo-dysplasique ? Et enfin, rechercher, analyser le frottisanguin, en particulier rechercher des schizocytes, car la présence de schizocytes, bien évidemment, va vous orienter vers une hémolyse mécanique associée et donc à une éventuelle micro-angiopathie thrombotique. Et enfin, faire un bilan simple d'hémostase, TPTACA, fibrinogène. Donc vous voyez une numération, l'analyse du frottis, l'analyse de l'hémostase, l'interrogatoire, l'examen clinique. Et au terme de cette démarche simple, vous devez être capable, dans la majorité des cas, de faire le diagnostic du PTI. Si vous regardez ce tableau, vous voyez les quatre grands mécanismes de thrombopénie. Thrombopénie centrale, envahissement de la moelle par une métastase, envahissement de la moelle par des cellules leucémiques, ou aplasie médulaire, ou cytotoxicité d'un médicament ou d'une chimiothérapie. Dans ce cas-là, il est clair qu'il y aura une anomalie des autres lignées sur la numération. Si c'est une consommation, si c'est une CIVD, vous aurez une chute du TP, une chute du fibrinogène. Si c'est une micro-angiopathie thrombotique, vous aurez des schizocytes et des signes d'hémolyse. Si c'est une thrombopénie liée à une séquestration, en particulier l'hypersplénisme, vous aurez une grosse rate. Et donc vous voyez que finalement, à la fin du tableau, sur la dernière ligne, la thrombopénie immunologique, c'est un diagnostic d'élimination. Votre malade n'a pas de splénomégalie d'adénopathie, première case. Deuxième case, l'hémostase, le TP, TCA, fibrinogène, est normale. Troisième case, l'analyse du frottis sanguin est normale, il n'y a pas de schizocyte. Quatrième case, l'analyse soigneuse de la numération montre qu'il n'y a pas d'anomalie des autres lignées. Si, sur ces quatre critères, vous pouvez voir l'absence d'anomalie, vous êtes presque certain que votre patient a un PTI. Et donc, en particulier, pour les plus jeunes d'entre vous qui prennent encore des gardes aux urgences, si vous recevez une thrombopénie un vendredi soir, aux urgences, c'est quand même pas sorcier d'avoir ces éléments, et ça vous permettra de retenir le diagnostic de PTI et d'éviter, par exemple, de transfuser des plaquettes quand on n'a pas vraiment besoin de le faire. Alors, le myélogramme. Le myélogramme a longtemps été considéré comme un examen indispensable. Et en fait, vous voyez que finalement, maintenant, nous réservons le myélogramme dans les situations suivantes. Chez un patient de plus de 60 ans, pour vraiment être certain qu'il n'y a pas de syndrome myélo-dysplasique, parce que ça, c'est vraiment le piège diagnostique chez le sujet de plus de 60 ans, on sait qu'un certain nombre de syndromes myélo-dysplasiques peuvent initialement se révéler par une thrombopénie en apparence isolée. Donc, on fait un myélogramme, bien évidemment, si vous avez une anomalie des autres lignées, s'il y a une anomalie du frottis sanguin, et on discute le myélogramme, s'il existe une organomégalie. Je rajouterai la dernière ligne, qui est l'absence de réponse à un traitement de première ligne. C'est clair qu'un patient qui a une thrombopénie d'apparence immunologique, mais qui ne répond pas à la corticothérapie et ou aux immunoglobulines, dans ce cas-là, vous devez vous interroger et très clairement faire le myélogramme s'il n'a pas été fait. Si le myélogramme est réalisé, il faut clairement à chaque fois discuter le cariotype, voire une fiche, car on est dans une situation où on suspecte un syndrome myélodysplasique, et vous savez que le cariotype a maintenant un rôle majeur dans la classification pronostique des syndromes myélodysplasiques. Quand je mets intérêt du test au corticoïde, c'est qu'il est clair que devant une thrombopénie, une réponse significative au corticoïde est un argument en faveur d'une thrombopénie immunologique, et notre pratique est d'assez souvent donner une courte corticothérapie aux malades, car une réponse spectaculaire au corticoïde nous conforte rétrospectivement dans le diagnostic de PTI, et d'autre part, dans la prise en charge des patients, il est plus facile de prendre en charge un patient au long cours quand vous savez qu'il est cortico-sensible, car la gestion des potentiels urgents sera plus confortable. Alors pour terminer cette partie diagnostique, bon certes, une fois que vous avez fait le diagnostic de thrombopénie immunologique, il va vous rester à prouver est-ce que cette thrombopénie immunologique est isolée, est-ce que c'est un PTI primaire, ou est-ce qu'on est face à un PTI qui est éventuellement associé à autre chose. Et donc là, le PNDS, qui a été rédigé par le centre de référence et publié en 2009, que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet, vous montre sur la colonne de gauche les examens qui, à notre opinion, sont considérés comme indispensables. Donc l'annumération et le frotis sanguin, je n'y reviens pas. Il est indispensable de faire un dosage pondéral des immunoglobulines, ou à défaut de faire une électrophoresse des protides, pour rechercher une hypogamma globulinémie, normalement un PTI ne donne pas d'hypogamma globulinémie, une hypogamma globulinémie oriente en priorité vers un déficit immunitaire comme invariable, les cytopénie auto-immunes étant les principales complications immunologiques que l'on peut voir au cours du DICV. A l'inverse, une grande hypergamma globulinémie va vous orienter vers éventuellement une connectivite, un lupus, un siegrène, voire une hémopathie lymphoïde, voire chez l'enfant un déficit immunitaire, et en particulier un ALPS. Il faut systématiquement faire une sérologie VIH, car vous savez que le SIDA peut être associé à des thrombopénies immunologiques. Recherchez également deux principes, la sérologie de l'hépatite B et de l'hépatite C, même si les liens entre hépatite C et PTI sont à mon avis beaucoup surévalués. L'hépatite C donne exceptionnellement un PTI, mais par contre on peut avoir une thrombopénie dans le cadre d'un hypersplénisme et d'une fibrose hépatique, ce qui explique la nécessité de faire un bilan hépatique. Les anticorps antinucléaires, systématiques, car c'est clair que des anticorps antinucléaires à un titre fort vont orienter vers une connectivite. La TSH, au moindre doute, car l'hyper- ou l'hypothyroïdie peuvent s'accompagner d'une thrombopénie. La créatinine, l'hémostase, on en a déjà parlé, et le groupe sanguin au cas où vous auriez à transfuser votre patient. Alors les examens qui dépendent du contexte, le myélogramme, on en a déjà parlé. Faut-il rechercher des anticorps antifosfolipides ? Faut-il rechercher un anticoagulant circulant lipique ? Faut-il rechercher des anticorps anticardiolipides et des antibéthas de GPA ? La littérature n'est pas si claire sur ce point et on sait qu'on trouve assez fréquemment des anticorps anticardiolipides à un titre faible sans qu'il y ait vraiment de conséquences sur la prise en charge de nos patients. Donc je dirais que cette recherche est optionnelle. Pareil pour la recherche de l'hélicobactère pylori. Vous savez qu'il a été rapporté que l'éradication de l'hélicobactère pourrait être un traitement efficace au cours du PTI. Ça ne traduit pas notre expérience en France. Je dirais que cet examen est à discuter. L'échographie abdominale à la recherche d'une hépatose pédomégalie est nécessaire si votre malade a une surcharge pondérale et que vous n'êtes pas sûr de votre examen clinique. Il est donc optionnel. L'immunophénotypage des lymphocytes circulants n'est en aucun cas nécessaire systématiquement et doit être fait lorsque vous suspectez une hémopathie lymphoïde. Pareil pour l'immunofixation des protéines. La durée de vie isotopique des plaquettes est à discuter quand on discute une splénectomie ou dans les difficultés diagnostiques. Mais donc ce n'est pas un examen qui est de pratique courante. Quant aux anticorps antiplaquettes, ils peuvent avoir un intérêt si vous êtes dans une technique d'immunocapture, on élimine la technique de MEIPA, en sachant qu'on est plus dans le domaine de la recherche, que cet examen peut être intéressant dans certaines difficultés diagnostiques, mais j'insiste sur le fait que l'absence d'anticorps antiplaquettes en aucun cas n'élimine le diagnostic de PTI, puisque le MEIPA est une technique peu sensible et donc dans 50% des cas, vous ne trouverez pas d'anticorps antiplaquettes dans un vrai PTI, et que la découverte d'antiplaquettes interprétée de manière isolée est insuffisante pour affirmer le diagnostic de PTI. Donc je dirais que c'est vraiment un examen qui est optionnel, il ne faut pas s'acharner à le demander si vous n'avez pas la possibilité de le faire facilement dans l'établissement dans lequel vous travaillez. Alors maintenant, nous allons attaquer la prise en charge du PTI, et là, il y a un élément qui est important, c'est de bien séparer trois périodes dans le PTI. Il y a ce qu'on appelle le PTI nouvellement diagnostiqué, c'est-à-dire que vous avez fait le diagnostic du PTI, et vous savez que le PTI vient vraiment d'apparaître. C'est important parce que dans ce cas-là, il faut vraiment prendre son temps, car on sait que pendant la première année, il y a quand même 30 à 40 % des patients qui vont guérir, et donc il ne faut pas proposer des traitements radicaux d'emblée. Ensuite, vous avez le PTI persistant, c'est la zone grise, c'est entre trois mois et un an. Là, on sait qu'un certain nombre de patients vont guérir, mais plus on s'approche de la période fatidique des un an, plus la probabilité que votre patient guérisse devient faible. Et au-delà d'un an d'évolution, on considère que le PTI chronique parce qu'on sait qu'à ce moment-là, la probabilité de guérison spontanée est de moins de 5 %, et donc c'est dans ces situations-là qu'on va proposer éventuellement des traitements radicaux, et en particulier la splénectomie. Donc finalement, l'important dans cette plaque, c'est de bien retenir que, avant un an, il faut vraiment éviter de proposer une splénectomie au patient, sauf, évidemment, forme très grave. Alors, première situation, vous venez de diagnostiquer un PTI, quel traitement pour les urgences ? Alors déjà, il faut bien savoir ce que c'est qu'une situation d'urgence. Est-ce que le PTI, c'est grave ? J'ai dit que oui, ça pouvait être grave, et qu'il y a quand même 60 hémorragies intracérémrales chaque année en France. Mais ce qui est intéressant dans cette maladie, c'est que dans les thrombopénies immunologiques, contrairement aux thrombopénies centrales, post-grève de moelle, post-chimiothérapie, les hémorragies graves, c'est-à-dire les hémorragies intracérébrales, les hémorragies digestives avec déglobalisation, les hémorragies génitales avec déglobalisation, ces hémorragies graves sont presque toujours précédées par un syndrome hémorragique cutané ou muqueux. En d'autres termes, un patient qui a une thrombopénie profonde, par exemple à 5000, mais qui a en tout et pour tout un tout petit peu de purpura, ne va pas saigner dans sa tête dans les minutes qui suivent. Donc les indications à la réanimation sont rares, c'est la première ligne de cette diapositive. Les saignements graves sont dans l'immense majorité des cas prévisibles, et donc les signes qui vont nous guider dans nos indications thérapeutiques dans l'urgence, c'est l'importance du syndrome hémorragique, est-ce que le patient a un syndrome hémorragique cutané ou muqueux marqué, ou est-ce qu'au contraire il n'a pratiquement aucun signe hémorragique. On tient compte du terrain, bien évidemment. L'âge élevé est un facteur de risque pour saigner. C'est sûr que chez un patient qui a 75, qui a 80 ans, même s'il n'y a pas un syndrome hémorragique cutané ou muqueux, on ne le laissera pas avec 10 000 plaquettes sans rien faire. Et l'existence éventuelle de comorbidités qui peuvent majoriser le risque de saignement, comme une insuffisance rénale sévère, ou un patient connu pour ayant un ulcère ou une pathologie digestive susceptible de saigner. Et puis le dernier point qui va rentrer dans notre prix en compte pour les indications thérapeutiques, c'est est-ce que le patient prend des médicaments modifiant l'hémostase, et en particulier des anticoagulants ou des antiagrégants, parce que là c'est clair que même si on n'a pas de recommandations totalement consensuelles, on sait qu'on va éviter de laisser un malade sous AVK ou sous aspirine à moins de 50 000 plaquettes sans rien faire. Donc le message important, c'est dans les situations d'urgence, vous êtes aux urgences, vous recevez un malade qui a 3 000 plaquettes, le chiffre de plaquettes interprété isolément est un très mauvais facteur pronostique. C'est-à-dire que ce n'est pas là-dessus qu'on va se baser pour guider nos indications thérapeutiques. Alors comment on va faire ? Vous êtes dans une situation d'urgence, votre malade est arrivé, il a 5 000 plaquettes. Vous allez stratifier en fonction de l'importance des manifestations hémorragiques. Donc sur la partie gauche de cette diapositive, vous avez tout en haut les situations d'urgence vitale. Les situations d'urgence vitale, c'est ce qui est sur cette diapositive, c'est le malade qui a saigné dans sa tête, c'est le malade qui a un saignement digestif avec une déglobulisation, c'est un patient qui a un purpure extensif avec une métranragie et qui a perdu 3 ou 4 grammes de l'hémoglobine. Dans ce cas-là, on est dans une situation où le pronostic vital ou fonctionnel du malade est en jeu et donc on fait ce qu'on appelle la totale thérapie, c'est-à-dire immunoglobuline, 1 g kg J1, 1 g kg J2. On donne volontiers des corticoïdes à forte dose, par exemple la forme de bolus de solumédrol, et c'est la seule indication où il faut faire des transfusions de plaquettes. Et ces transfusions de plaquettes, il faudra les répéter toutes les 8 heures. Il ne s'agit pas de donner une transfusion de plaquettes et d'attendre 24 heures. Donc vous répétez les transfusions de plaquettes toutes les 8 heures, éventuellement vous rajoutez la 20-blastine, et j'ai mis ça en grisé, il y a peut-être une place pour les agonistes du récepteur de la TPO dans ces situations d'urgence vitale, qui sont rares mais qui existent. Tout en bas de la plaque, vous avez au contraire un syndrome hémorragique mineur. Donc vous voyez là, une diapositive du titre de la jambe d'un patient avec un peu de purpura au niveau des membres inférieurs. Dans ce cas-là, prédnisone par voie orale, 1 mg kg. Peut-être qu'il y a une place pour la dexamétasone plutôt que la prédnisone, mais on rentre dans un débat de spécialistes que je n'aborderai pas. Et puis finalement, il y a la situation du milieu qui est la plus compliquée. C'est-à-dire que le patient a un syndrome hémorragique qui est significatif, c'est pas une trois tâches du purpura, mais il n'a pas non plus le saignement intracérébral. Donc finalement, au milieu, c'est la situation la plus fréquente. Et donc dans ce cas-là, que faire entre corticoïdes, immunoglobulines, d'hexamétasone ? Alors là, il y a un essai qui avait été conduit en France par le centre de référence il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, et qui est un essai qui reste d'actualité parce qu'il n'y a pas eu d'études de ce type publiées depuis cette période. Et dans cette étude, nous avions comparé, dans des situations d'urgence avec des patients ayant moins de 20 000 plaquettes, les boluses de solumédrôles avec les immunoglobulines, et cet essai avait clairement montré que les immunoglobulines marchaient un peu plus vite, un peu plus souvent, et un peu plus longtemps que les boluses de solumédrôles. Le deuxième élément important qu'avait montré cette étude, c'est que clairement, après avoir fait une perfusion d'immunoglobulines, si vous mettez un milligramme kilo de prédnisone pendant trois semaines, par rapport à, je ne mets rien du tout, c'était une étude qui était en double insu et en tout tout design, clairement, si vous mettez de la prédnisone après, vous avez une durée de réponse qui est très significativement prolongée. Donc, le traitement, entre guillemets, de référence, c'est immunoglobulines plus prédnisone. Mais, dans le groupe solumédrôles, c'est-à-dire le groupe des patients qui n'ont pas reçu d'immunoglobulines, personne n'est mort. Et certes, on gagne un petit peu de temps avec les immunoglobulines, mais ça se mesure en un ou deux jours. Certes, on a une réponse qui est un peu plus fréquente, mais on reste dans la nuance. Donc, la pertinence clinique réelle de ces résultats n'est pas si claire. Ce qui nous a conduits, dans un deuxième travail fait par le centre de référence, a élaboré un score hémorragique que vous voyez sur cette plaque, qui est en anglais, je m'en excuse, mais vous pouvez le télécharger sur le PNDS et vous l'aurez en français. Et je vous invite à avoir ce score hémorragique dans votre poche, parce qu'il va vous aider dans la gestion des immunoglobulines. Finalement, quand donner des immunoglobulines à un patient ? Je pense qu'il faut donner des immunoglobulines lorsque le score hémorragique est supérieur à 8. Alors, je ne vais pas détailler le score hémorragique, mais en gros, un score hémorragique supérieur à 8, c'est un pur pur extensif avec des bulles hémorragiques qui est a fortiori chez votre patient à plus de 65 ans. Et donc, dans ce cas-là, nous considérons qu'il est souhaitable de donner des immunoglobulines plutôt que des corticoïdes. Et dans le travail qui avait été publié par MediKelaf, nous avions montré sur une soixantaine de maladies en prospectif que finalement, chez des malades qui arrivaient avec moins de 20 000 plaquettes, dans la moitié des cas, nous évitions de recourir aux immunoglobulines. Donc, ce score hémorragique, même s'il est critiquable, il a l'avantage de nous permettre de rationaliser le traitement. Et donc, vous voyez, si on reprend la plaque de la gestion du PTI en urgence, en haut, les situations d'urgence, je n'y reviens pas, en bas, les situations mineures, je n'y reviens pas, et au milieu, le palatien qui saigne suffisamment pour qu'on le garde à l'hôpital. Et donc là, nous considérons que s'il y a un score supérieur à 8, c'est immunoglobuline plus prédnisone, et si le score est inférieur à 8, c'est prédnisone, ou éventuellement, si vous êtes anxieux, passez par la case solumédrôle avant, mais là, les indications sont moins claires. Alors, comment utiliser les immunoglobulines ? Là encore, nous avions fait des travaux prospectifs qui ont clairement démontré qu'il y avait un effet dose avec les immunoglobulines. Donc, la dose standard, c'est 2 g kg, c'est-à-dire 1 g kg d'immunoglobuline à J1 et 1 g kg d'immunoglobuline à J2 en ne dépassant pas la dose de 100 g si votre malade a une surcharge pondérable. Ça, c'est la dose de référence dans les formes aiguës graves. Mais dans un travail prospectif, nous avions montré qu'avec une dose de 1 g kg, 60 % des malades répondent. Donc, si vous n'êtes pas dans une situation d'urgence absolue, le malade n'a pas saigné dans sa tête, certes, il a un score hémorragique supérieur à 8, mais il n'a pas une mise en jeu immédiate du pronostic vital, si vous décidez d'utiliser les immunoglobulines, nous donnons 1 g kg à J1, et à J2, on regarde ce qui se passe. Et à J2, vous voyez que le score hémorragique a tendance à s'améliorer, vous attendez J3, et vous verrez qu'à J3, dans 60 % des cas, les plaquettes de votre patient commencent à monter, et ce n'est pas la peine de redonner une perfusion d'immunoglobuline. Vous faites faire des économies à votre budget de service, vous faites faire des économies à la collectivité, et vous évitez des effets secondaires potentiels, parce que je rappelle que les immunoglobulines sont des médicaments qui sont quand même potentiellement toxiques, et je rappelle en particulier le risque d'insuffisance rénale chez les sujets âgés, les sujets diabétiques, les sujets ayant une fonction rénale préalable antérieurement anormale, où là, il faut être prudent avec l'utilisation des immunoglobulines, et donner plutôt 0,4 g kg 5 jours de suite. En faisant ça, vous allez, dans 80-90 % des cas, permettre à votre patient d'avoir une augmentation de son chiffre de plaquettes. On verra que chez un certain nombre de patients, malheureusement, les plaquettes vont rechuter. Donc on arrive dans une forme persistante, voire une forme chronique. À ce moment-là, que faire ? On n'est plus dans la situation d'urgence, on est dans un PTI qui va passer à la chronicité. Donc, qui traiter ? De manière consensuelle, au niveau international, on considère que le seuil de plaquettes, pour décider un traitement, c'est 30 000 plaquettes. En sachant que ce seuil doit être modulé. Quand on dit 30 000, ce n'est pas gravé dans le marbre. Ça nous arrive, par exemple, de laisser des patients avec 20 000 plaquettes sans traitement. Si vous savez que votre patient est cortico-sensible, il peut très bien avoir des cortes de la cortisone sur lui, avec votre numéro de téléphone pour vous contacter en cas de problème, et le patient reste avec 20 000 plaquettes. Et là, on retourne sur l'analyse du syndrome mémorragique. C'est-à-dire que 20 000 plaquettes sans saignement, le patient ne va pas saigner dans les minutes qui suivent. Donc, ça n'est pas forcément nécessaire de le traiter. Mais si vous savez qu'il est cortico-sensible, c'est la possibilité de lui donner de la corticothérapie en cas d'urgence. On peut être amené, au contraire, à augmenter ce seuil. Par exemple, chez un jeune sportif, qui veut faire des activités sportives à risque, du karaté, de l'escalade, de la moto, il sera mieux avec 80 000 plaquettes qu'avec 30 000 plaquettes. Donc ça, ça peut être une indication à décider un traitement. Et puis, il y a trois situations où il faut... Deux autres situations, dehors du mode de vie, où on peut être amené à mettre le seuil de plaquettes à plus de 50 000. C'est l'écomorbidité, insuffisance rénale sévère, ulcère de l'estomac, etc. Sujet âgé. Je reviens sur le sujet âgé. Au-delà de 75 ans, c'est clair qu'il faut éviter de laisser les malades à moins de 50 000 plaquettes. Donc, le message, c'est éviter les surtraitements. Un patient qui a 30 000 plaquettes, ce n'est pas la peine de lui donner des traitements lourds s'il n'a pas de syndrome mémorragique. Et l'autre message très important pour la corticothérapie, c'est que les corticoïdes doivent être donnés de manière brève. Il ne faut pas donner de corticothérapie prolongée au cours du PTI, car il est bien démontré que la corticothérapie ne modifie pas l'histoire naturelle du PTI. Donc, les corticoïdes, c'est pour le PTI nouvellement diagnostiqué, c'est pour la gestion des urgences, mais ce n'est pas pour le long terme. Alors, comment traiter un PTI ? Donc, voilà cette plaque, qui est un peu la plaque, s'il n'y a qu'une plaque à retenir dans le topo, c'est celle-ci. Vous faites votre diagnostic de PTI. Si le malade a plus de 30 000 plaquettes, vous pouvez rester en abstention de surveillance. Si le malade a moins de 30 000 plaquettes, le traitement de première ligne, c'est les corticoïdes, pendant trois semaines, et ensuite, on arrête. Éventuellement, on associe à des immunoglobulines si le score est supérieur à 8. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, dans la majorité des cas, le malade répond au traitement. Et quand il rechute, on va discuter un traitement de deuxième ligne. À gauche, vous voyez cette période de 12 mois qui est fondamentale, qu'il faut bien retenir, parce qu'on ne proposera pas une splénectomie avant 12 mois d'évolution. Et donc, pendant cette période grise, de PTI persistant, on va discuter les traitements de deuxième ligne. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Alors, la liste est longue, et là, vous allez voir que c'est assez complexe, parce qu'il n'y a pas de consensus, et vous ne sortirez pas de ce topo avec une règle très claire, parce que vous allez voir que, finalement, chaque traitement a ses avantages et ses inconvénients. On va les voir au cours du topo. Il y a le danazole, il y a la dapsone, peut-être le rétuximam. Les agonistes du récepteur de la TPO sont, en théorie, selon les données de l'AMM, réservés aux malades qui sont en échec de splénectomie, mais actuellement, les deux laboratoires qui commercialisent ces médicaments sont en négociation avec l'Agence européenne pour obtenir une AMM avant splénectomie. Aujourd'hui, en théorie, il faut réserver ces patients aux échecs ou aux contre-indications de la splénectomie. Alors, c'est toute la difficulté du PTI aujourd'hui, c'est quel traitement de deuxième ligne donner ? Est-ce que, après échec des corticoïdes et des immunoglobulines, vous allez immédiatement proposer une splénectomie ? Est-ce que vous allez proposer les vieux traitements comme la dapsone ou le danazole ? Est-ce que vous êtes, ouvrez les guillemets, moderne, fermez les guillemets, et d'emblée, vous préférez utiliser les dernières molécules comme les agonistes du récepteur de la TPO ? On va voir qu'il y a des avantages, mais il y a aussi des gros inconvénients à l'utilisation de ces médicaments. Pourquoi pas utiliser des anti-CD20 ? On va voir que c'est une option. Quant à l'éradication de l'hélicobactère pylori, j'en ai parlé tout à l'heure, les résultats en France sont franchement décevants, et pour nous, ça reste une thérapeutique qui peut être éventuellement discutée devant une thrombopénie modérée chez un homme de plus de 50 ans qui a des signes d'appel digestif, mais une jeune femme qui a 5000 plaquettes et qui saigne, je doute que l'éradication de l'hélicobactère pylori serve à grand-chose. Alors, les vieux traitements, la dapsone. L'adapsone, c'est un traitement qui est un peu une spécificité française. Nos collègues indiens utilisent beaucoup la dapsone. C'est clair que nos collègues anglo-saxons ne nous croient pas. Pourtant, on a rapporté nos résultats, on en est avec quand même plusieurs publications, qui montrent, dans une revue générale faite récemment, publiée dans Thrombosis et Mostasis, que, en gros, vous avez entre 30 et 50 % de chances que ça marche. C'est un traitement qui coûte pratiquement 0 francs, 0 centime. Une boîte de 100 comprimés de dapsone, je crois que ça coûte 3 euros. C'est globalement bien toléré. Certes, il y a un petit risque d'hémolyse. Certes, il y a un petit risque de métémoglobinémie. Mais qui, dans notre expérience, avec plus de 200 malades traités dans notre équipe, est anecdotique. Le risque, il est essentiellement cutané. Et ça, si vous utilisez l'adapsone, il faut avertir votre patient qu'il peut avoir une éruption cutanée qui survient toujours dans les 3 à 4 premières semaines de traitement. Et en cas d'éruption cutanée, il est indispensable d'arrêter immédiatement le traitement et de ne pas le reprendre. Dans notre expérience, sur 200 malades, 7 % des malades vont faire une éruption. Sur nos patients qui ont fait une éruption, dans tous les cas, ça s'est bien passé, parce que les patients ont arrêté immédiatement le traitement. Ce médicament est contre-indiqué en cas de déficit en G6PD. Donc, il est nécessaire de doser l'activité enzymatique. Et c'est un traitement qui, dans notre expérience, est clairement suspensif avec un risque élevé de rechute à l'arrêt du traitement. Et c'est un traitement pour lequel nous n'avons pas d'AMM. Autre traitement de deuxième ligne possible, le rituximab. Alors, le rituximab, grosse expérience maintenant dans le PTI, plusieurs revues générales ou méta-analyses ou revues de la littérature et l'expérience de l'étude prospective française ont montré que, quand vous donnez du rituximab, vous avez 50 à 60 % de chances d'avoir une réponse initiale. Ça marche que le malade soit ou non splénectomisé. Si le malade rechute, si vous faites une nouvelle cure de rituximab, dans 70 % des cas, vous aurez exactement le même schéma de réponse. C'est facile à administrer, puisqu'on va voir que l'étude française a montré que 2 injections d'un gramme à 15 jours d'intervalle étaient aussi efficaces que le schéma classique de 4 injections. Donc, ça vous fait 2 hôpitaux de jour. Les doses faibles sont probablement efficaces, mais avec une efficacité qui est plus limitée dans le temps et, à notre avis, ne doivent plutôt être évitées. Alors, quels sont les inconvénients du rituximab ? La première inconvénient, c'est qu'on n'a pas d'AMM, mais on a un PTT, donc on a l'autorisation d'utiliser ce traitement, en tout cas en France, et d'être remboursé. Finalement, la limite essentielle du rituximab, c'est une efficacité à long terme qui est décevante. Alors, cette efficacité à long terme, elle est effectivement modeste, puisque dans une étude rétrospective qui avait été faite aux Etats-Unis, en France et en Italie, nous avions vu que, sur le long terme, l'estimation de la réponse à 5 ans est de 20 à 25%, donc c'est pas beaucoup. Faire un malade sur 4, et un malade sur 4, c'est pas zéro, et c'est finalement un one shot. Et si en faisant deux perfusions, on peut permettre à un quart de nos patients d'être guéris de leur PTI, au terme d'effets secondaires qui sont finalement assez modestes, ça vaut le coup. D'autre part, l'étude française, qui était une étude prospective qui a inclus presque 250 malades, a montré, confirmé, que dans 60% des cas, on obtenait une réponse, et chez les patients répondeurs, c'est la figure qui est en haut à droite de cette diapositive, vous voyez que le temps médian pour rechuter est de 25 mois. Ça veut dire que si vous répondez au RITUX, vous avez, dans plus de la moitié des cas, plus de deux ans de réponse. Ce qui, certes, sur le long terme, les patients vont rechuter, mais si pendant deux ou trois ans, votre patient reste sans traitement avec un chiffre de plaquette supérieur à 30 000, je pense qu'il y a un vrai bénéfice clinique. D'autre part, quand on voit l'étude qui a été faite par Walid Ghanima, qui a été publiée dans le Lancet, qui était une étude randomisée contre placebo, vous voyez que la durée médiane de réponse dans le groupe RITUX est de 76 semaines versus 49 dans le groupe placebo. Mais j'insiste sur le fait que, certes, il y avait un placebo, mais les patients dans le groupe placebo recevaient également une corticothérapie. Donc, c'est cette étude, c'est un petit peu la critique qu'on peut faire à cette étude, qui est certes prospective randomisée, contrôlée en double insu, mais avec l'administration de corticoïdes dans le groupe placebo. Alors, le RITUXIMABLE est globalement bien toléré, a franchement une efficacité, mais je pense que le RITUXIMABLE dans le PTI, c'est comme le RITUXIMABLE dans les autres maladies auto-immunes, c'est comme le RITUXIMABLE dans les vascularités en casse, c'est comme le RITUXIMABLE dans le lupus. C'est malheureusement un effet qui est purement suspensif chez une majorité de patients. Donc, comment obtenir de meilleurs résultats à long terme ? Alors, la quête du Graal pour le clinicien, ce serait de sélectionner nos malades. Malheureusement, on n'a pas de critères prédictifs de réponse optimale. Donc, on n'a pas de critères prédictifs de réponse suffisamment robustes pour pouvoir être utilisé en pratique quotidienne. On sait que le RITUXIMABLE marche mieux chez l'homme, on sait qu'il marche mieux lorsqu'il est donné chez un PTI persistant, mais ce n'est pas pour autant qu'on va refuser de donner du RITUXIMABLE à une femme âgée, par exemple. Donc, la meilleure sélection des patients, pas vraiment. Les injections répétées, les traitements d'entretien, pourquoi pas ? Mais là, c'est clair qu'on n'a pas la visibilité de la tolérance à long terme d'un traitement d'entretien et d'injection répétée de RITUXIMABLE. Et je pense qu'il faut garder cette option à des situations où on n'a pas d'alternative thérapeutique. Et dans ce cas-là, il est très important de surveiller régulièrement le taux de gamma-globuline de vos patients, car nous avons occasionnellement vu des patients développer des hypogamma-globuline émis sévères après traitement par RITUXIMABLE et qui sont en fait très probablement des DICV, qui ont été révélés par l'utilisation du RITUXIMABLE, qui seraient probablement apparus indépendamment du RITUX. Mais donc, si vous utilisez le RITUXIMABLE, surveillez au moins de manière annuelle le taux de gamma-globuline de vos patients ou mieux le dosage pondérable. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres anti-CD20 ? Franchement, on sait que le VELTUXIMABLE, qui est utilisable par voie sous-cutanée, donne le même schéma de réponse que le RITUXIMABLE, mais n'est pas commercialisé en France. Et je ne pense pas que l'utilisation d'anti-CD20 ayant un pouvoir d'ADCC plus puissant, comme le GA-101, qui est développé par Roche, apportera grand-chose au cours du PTI. Par contre, le dernier point, et c'est à mon avis le plus important, c'est que je pense qu'il faut maintenant travailler sur l'association du RITUXIMABLE avec d'autres molécules pour avoir un effet synergique. Et il y a probablement un intérêt associé le RITUXIMABLE avec la dexamétasone qui tape sur le plasmocyte, comme le suggère une étude publiée par Jim Bussel, mais qui est une rétrospective mélangeant des enfants et des adultes et qui n'a pas une valeur statistique et méthodologique suffisamment puissante pour pouvoir, dès aujourd'hui, proposer systématiquement l'association de la DEXA avec le RITUXIMABLE. Mais c'est très certainement une voie de recherche pour le futur. Autre traitement de deuxième ligne possible, les agonistes du récepteur de la TPO. C'est les agonistes du récepteur de la TPO, il y en a deux qui sont commercialisés. L'Eltrombopaque, qui est le Révolate, qui se donne par voie orale, en une prise par jour, à distance des repas. Ou le Romyplostime, qui est un PeptiBody, qui est le N-Plate, qui se donne en injection sous-cutanée hebdomadaire. C'est, on peut dire, une vraie avancée dans le PTI pour ne pas dire une révolution. Donc on stimule la production médulaire de plaquettes. On a maintenant des études prospectives randomisées contre placebo. Donc on est vraiment dans de l'évidence base medicine. On sait qu'on a un schéma de réponse qui est remarquable. 70% des malades vont répondre. C'est efficace que le malade soit ou non spénectomisé. Tant qu'on continue le traitement, globalement, il est rare qu'il y ait un épuisement de l'effet. Donc on a une réponse soutenue dans le temps. On a une bonne tolérance à court terme. Et on a une AMM pour des médicaments chez des patients qui sont en échec ou ont une contre-indication à la spénectomie. Une étude faite par le centre de référence, confirmée par une étude espagnole, confirmée par une étude américaine, a montré que si un des patients, un patient ne répond pas à l'un des agonistes du récepteur de l'ATPO, en switchant pour l'autre, vous avez 50% de chance que ça marche. Alors pourquoi ce schéma ? Parce que les agonistes du récepteur de l'ATPO sont des molécules différentes qui n'agissent pas au même niveau sur le récepteur. L'L-thrombopag, le Révolade, agit sur la partie transmembraneur du récepteur, alors que le Romyplostine, le Peptibody, agit sur la partie extramembranaire du récepteur. Alors peut-être que c'est l'explication, mais en tout cas en pratique, en tant que clinicien, quand un patient a une intolérance, une inefficacité avec le Révolade ou avec le N-Plate, je vous invite à switcher et à essayer l'autre, et dans 50% des cas, vous obtiendrez une réponse. Alors tout ça, c'est très joli, c'est vraiment une avancée majeure pour la prise en charge de nos patients, mais il y a des bémols. Le bémol, c'est comme on l'a vu, c'est un effet qui est, dans la majorité des cas, purement suspensif, c'est-à-dire que vous stimulez la production médulaire, mais vous ne traitez pas la maladie auto-immune, donc quand on arrête, il y a un risque élevé de rechute, mais on verra que ce n'est peut-être pas forcément vrai toujours. Est-ce qu'il y a un risque de rebond à l'arrêt ? Pas vraiment. Deuxièmement, je pense que les deux inconvénients de ces médicaments sont, un, la sécurité à long terme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça donne sur le long terme de stimuler un récepteur de l'ATPO. Et le récepteur de l'ATPO, il est présent sur les plaquettes, mais il est présent aussi sur les cellules souches, donc il faut peut-être être prudent avec l'utilisation de ces médicaments. Et deuxièmement, le coût, c'est qu'un traitement par Révolade ou par Enplète, c'est entre 30 et 60 000 euros par an, dont 30 à 60 000 euros par an pour un traitement purement suspensif. Je pense qu'en termes de difficultés économiques, nous ne pouvons pas, en tant que cliniciens, nous affranchir de cette problématique, surtout quand on a en face des médicaments qui peuvent également être efficaces et qui sont infiniment moins coûteux. Il y a des questions qui ne sont pas résolues, c'est pourquoi parfois ça ne marche pas, et des réponses à long terme sont-elles possibles ? Alors, je voudrais, pour les agonistes du récepteur, aborder juste quelques points. Le risque de thrombose. Dans les études pivotales, il n'y avait pas de différence de fréquence d'événements thrombotiques entre les patients qui étaient traités par Romyplostime ou par L-thrombopag versus ceux qui étaient traités par placebo. Avec, en moyenne, dans les études pivotales, 5% d'événements thrombotiques. Alors, ce qui était intéressant, c'est de voir que les patients qui thrombosent sous agonistes du récepteur de l'ATPO, vous pouvez voir que le chiffre de plaquettes au moment de l'événement thrombotique n'est pas forcément très élevé, et vous avez des patients qui vont effectivement, sous agonistes du récepteur de l'ATPO, thromboser avec 70 000, 80 000 plaquettes. Même s'il n'y a pas de différence en termes d'événements thrombotiques dans les études pivotales, je pense qu'il faut rester prudent. Il faut rester prudent dans différentes situations. Premièrement, lupus SAPL. Nous n'avons pas de données. Nous n'avons pas de données. C'est-à-dire que nous avons, nous, vu plusieurs cas de thrombophlébite cérébrale chez des patients lupus SAPL traités par agonistes du récepteur de l'ATPO. Une étude rétrospective est actuellement en cours au niveau du centre de référence, mais je vous invite à être prudent dans l'utilisation de ces produits au cours du lupus ou du SAPL où on a d'autres possibilités. Il faut certainement être prudent chez un patient qui a eu des antécédents de thrombose et enfin chez le sujet âgé où l'étude de la littérature montre que que ce soit le romyplostime ou le thrombopag, le risque de thrombose est d'environ 10%. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner d'agonistes du récepteur de l'ATPO chez des sujets âgés, mais je pense qu'il faut être prudent et savoir que ces patients sont probablement à risque de thrombose un peu plus important que chez des sujets âgés. Cette étude, qui est intrigante, qui suggère que chez certains patients, quand vous arrêtez les agonistes du récepteur de l'ATPO après avoir eu une réponse spectaculaire, un certain nombre de patients pourraient ne pas rechuter. On n'a pas d'explication claire. Un PHRC va être national, va prochainement commencer pour essayer de confirmer ces résultats de manière prospective, mais 10 à 20% des patients chez qui vous arrêtez les agonistes du récepteur de l'ATPO pourraient ne pas rechuter. Peut-être que c'est par une restauration du nombre et de la fonction des lymphocytes T régulateurs, mais tout ceci reste à prouver. Une autre étude également intéressante faite par le groupe de Jim Bussell a montré que quand un patient résiste à l'aile thrombopague, je ne sais pas si c'est la même chose avec le remyplostime, mais la résistance à l'aile thrombopague pourrait être liée non pas à un défaut de production des méga-cariosites, mais à un défaut de sortie des méga-cariosites de la moelle. Et donc dans ce cas-là, peut-être qu'en ajoutant un immunosuppresseur et en maintenant le traitement par agoniste du récepteur de l'ATPO, on pourrait obtenir une réponse. Et je pense que c'est un élément qui est à prendre en compte si vous êtes face à un PT multiréfractaire, c'est-à-dire que si votre patient résiste à l'asplénectomie, résiste à tous les traitements de deuxième ligne, il est toujours sous agoniste du récepteur de l'ATPO, il a une thrombopénie profonde, n'hésitez pas à ajouter un immunosuppresseur tout en maintenant l'agoniste du récepteur de l'ATPO. Alors les agonistes du récepteur de l'ATPO dans la vraie vie, peut-on les utiliser dans la grossesse ? La réponse est clairement non. Je sais qu'il y a des caisses reports dans la littérature qui ont été rapportées, mais qui sont anecdotiques, qui sont des petits nombres de patients. Ces produits traversent la barrière placentaire et en l'absence de données plus solides, il faut vraiment s'abstenir de donner ces médicaments pendant la grossesse. Peut-on les donner en cas d'insuffisance rénale ? La réponse est oui. Peut-on les donner en cas d'hépatopathie ? Attention, car il y a un risque de thrombosport, donc c'est un traitement qui doit rester un traitement d'exception si votre patient a une hépatopathie sévère. Si vous décidez de les arrêter, il y a quand même le risque d'effet rebond, donc il est conseillé de les arrêter progressivement, mais ça, le PHRC permettra, qui sera conduit l'année prochaine, permettra de répondre à cette question. On a vu qu'en cas d'antécédent de thrombose, il faut probablement s'abstenir de donner des agonistes, mais si vous avez un patient qui a thrombosé, qui est sous anti-vitamine K et qui n'a pas d'alternative thérapeutique, je pense que dans ce cas-là, probablement, vous pouvez donner des agonistes. Le lupus et SAPL, j'ai donné mon avis sur le risque d'utilisation de ces médicaments, tant que nous n'aurons pas des données plus solides. Pour les urgences, les agonistes ont un délai d'action qui est lent, donc ce n'est pas un traitement d'urgence, mais en fait, c'est un médicament qui peut quand même avoir son efficacité en adjonction, bien évidemment, à la totale thérapie, c'est-à-dire les immunologies, les transfusions, etc. Donc, ça nous arrive occasionnellement de proposer de donner des agonistes dans des situations d'urgence extrême. Et puis, en gériatrie, il y a probablement une place pour ces médicaments, car c'est clair que si vous avez un patient très âgé avec des troubles cognitifs, une espérance de vie limitée et qui a une thrombopénie profonde, plutôt que de bricoler ou d'envisager des traitements comme la splénectomie qui paraissent clairement pas raisonnables chez des sujets très âgés, je pense que les agonistes sont une alternative tout à fait intéressante. Et que penser de la splénectomie ? Parce que finalement, la splénectomie, jusqu'ici, ça a été le traitement de référence du PTI chronique. On splénectomise les malades depuis plus d'un siècle, on sait que ça marche. 65% de réponses, et la splénectomie, c'est vraiment, entre guillemets, il n'y a pas mieux. 65% de réponses, c'est les réponses complètes. Donc, il y a des patients qui ne vont pas être guéris par la splénectomie, mais chez qui la splénectomie va entraîner une amélioration du niveau de la thrombopénie, de la réponse aux autres traitements, et avec un risque de rechute qui est de moins de 15%. C'est un traitement qui, fait par un chirurgien, va entraîner une mortalité qui est quasiment nulle, et on a la possibilité de prévenir les complications particulières infectieuses. Donc, la splénectomie reste un traitement tout à fait valide au cours du PTI. Mais c'est clair qu'il y a des complications. Vous connaissez les complications infectieuses, les risques d'infection à germes encapsulés, en particulier à pneumocoque, en soulignant que ce risque infectieux dure toute la vie. Ce n'est pas seulement dans les deux ans qui suivent la splénectomie. Vous pouvez très bien faire un sepsis fulminant à pneumocoque et mourir en quelques heures pour une splénectomie qui a été faite 15-20 ans auparavant. Donc, il est important de prendre en compte ce risque infectieux, de donner une antibioprophylaxie dont la durée n'est pas consensuelle. En France, on a tendance à dire deux ans, mais certains hématologistes ou infectiologues considèrent qu'il faut continuer l'antibiothérapie de manière indéfinie, sachant que la plupart des malades, généralement, ne arrêtent. Ne pas oublier la vaccination. Et vous savez qu'il y a un nouveau schéma vaccinal avec le Prévenard 13, puis suivi du pneumo 23 deux mois plus tard après splénectomie. Et puis, les antibiotiques que le patient doit avoir dans sa poche les prendre immédiatement en cas de malaise et de fièvre et consulter un médecin. Donc ça, on connaît le risque infectieux et on sait, entre guillemets, le gérer. Malheureusement, quand on regarde rétrospectivement ce qui se passe dans la vraie vie, on s'aperçoit qu'un grand nombre de patients n'ont pas les rappels vaccinaux, un grand nombre de patients ne sont pas au courant du risque infectieux et là, on a vraiment, nous, en tant que médecins prenant en charge ce type de patients, un rôle d'éducation qu'il ne faut pas oublier. À côté de ça, il y a une vraie question sur les complications vasculaires de la splenectomie qui jusqu'ici était mal connue et finalement pas étudiée. Mais on sait maintenant que la splenectomie est un facteur de risque de thrombose, aussi bien de thrombose veineuse que de thrombose artérielle. Une étude publiée par le groupe de Francesco Rodeguero a clairement démontré que la splenectomie est un facteur de risque indépendant pour faire une thrombose veineuse ou une thrombose artérielle au cours du PTI et une étude faite par le centre de référence, une étude cas témoin confirme ces données avec un risque de thrombose veineuse qui est statistiquement significativement plus important chez des patients ayant un PTI ayant été splenectomisé par rapport à des PTI chroniques non splenectomisés. Donc ce risque de thrombose doit être connu et doit être prévenu et le fait d'être splenectomisé c'est une indication à recevoir des anticoagulants en cas d'immobilisation ou en cas d'intervention chirurgicale. Alors vous avez vu que j'ai passé en revue un certain nombre de traitements la Dapsone les agonistes du récepteur de la TPO la splenectomie le rituximab. Je n'ai pas parlé du danazole parce que dans notre expérience le danazole est assez mal supporté ça donne une virilisation chez la femme chez l'homme au delà de 60 ans il y a toujours le risque avec des androgènes de faire flamber un cancer de la prostate et il y a un risque de thrombose et un risque d'hépatotoxicité. Cela étant certains de nos collègues en particulier nos collègues strasbourgeois et les travaux qui ont été menés par Emmanuel Andres ont montré que le danazole était une option qui mérite tout à fait d'être discutée en particulier chez le sujet âgé et même si nous nous n'avons pas l'expérience de ce traitement pourquoi pas en utilisant du danazole et des travaux ont montré que le danazole à faible dose en particulier les travaux de Anne aux Etats-Unis montré que le danazole à faible dose pouvait être une option. Bon, maintenant comment utiliser ces médicaments ? C'est là où ça devient complexe parce que vous n'aurez pas un schéma qui est unique avec la recette miracle qui peut donner à tous les patients. Et donc finalement comment on va faire pour choisir entre ces différentes options ? D'abord il y a votre attitude votre préférence le médicament que vous avez l'habitude d'utiliser il y a la préférence du patient par exemple la splénectomie c'est clair qu'aujourd'hui un grand nombre de patients sont hésitants à la splénectomie parce qu'ils ont lu sur internet ils savent qu'il y a des options thérapeutiques alternatives mais là ça dépend aussi de la conviction du médecin et je pense que quand un médecin est réellement convaincu que la splénectomie est le meilleur traitement pour son patient il est capable de le convaincre. Il y a les comorbidités l'âge qui doit être pris en compte le coût des traitements j'en ai parlé et puis les restrictions imposées par les autorités de santé parce que même si en France on a de la chance et on a une relative facilité pour utiliser ce type de médicaments sachez qu'en Belgique en Allemagne en Angleterre en Suisse il n'en est pas de même et les restrictions sont beaucoup plus sévères. Alors voilà le tableau miracle sur ce tableau j'ai mis les traitements de deuxième ligne utilisables la splénectomie le rituximab les agonistes la dapsone le danazole et à gauche j'ai mis les critères de choix donc les critères de choix vous avez les éventuelles restrictions d'utilisation par les autorités de santé vous avez les préférences du patient du médecin est-ce que le patient a un PTI nouvellement diagnostiqué ou un PTI persistant est-ce qu'il y a des comorbidités sévères est-ce que vous êtes face à un sujet âgé qui a des troubles cognitifs sévères est-ce que vous êtes face à un sujet très âgé qui a une espérance de vie très limitée est-ce qu'il y a des antécédents infectieux est-ce que votre patient a déjà reçu des stéroïdes ou des immunosuppresseurs pendant longtemps est-ce qu'il a déjà thrombosé éventuellement est-ce que vous avez fait une durée de vie des plaquettes et puis ensuite dans la colonne de droite vous voyez il y a des pour il y a des contre et puis il y a des situations qui sont ambiguës donc par exemple si vous êtes en Belgique de toute façon vous n'aurez pas le choix vous ne pourrez pas donner du rituximab à votre patient et vous ne pourrez pas lui donner des agonistes du récepteur de la TPO avant la splenectomie mais on n'est pas en Belgique si vous avez un PTI nouvellement diagnostiqué et persistant c'est clair qu'il faut absolument éviter de proposer une splenectomie à ce patient donc j'ai mis contre parce que dans ce cas là vous allez essayer d'attendre au moins un an si vous avez un patient qui a des comorbidités sévères c'est clair que vous n'allez pas proposer une splenectomie à un patient de 70 ans avec une ACFA une bésité une insuffisance respiratoire chronique si vous avez un patient qui est âgé qui a des troubles cognitifs très sévères si vous décidez d'utiliser des agonistes du récepteur de la TPO il vaut mieux probablement lui proposer du Romyplostim en une injection hebdomadaire par voie succutanée par une infirmière plutôt que de lui donner un traitement à 30 000 euros par révolade que le patient ne va peut-être pas prendre parce qu'il va se tromper dans la prise de ses médicaments donc je ne vais pas tout commenter mais vous voyez que c'est finalement difficile de donner un schéma thérapeutique très clair alors qu'est-ce que nous on fait en pratique au sein de notre équipe c'est vrai qu'en deuxième ligne une fois que le patient a reçu les corticoïdes et des immunoglobulines on a tendance à proposer de l'adapsone en deuxième intention et en cas d'échec de l'adapsone si le patient a un PTI qui évolue au moins depuis 3 à 6 mois de passer par la case rituximab puisqu'on sait qu'avec le rituximab on va avoir 60% de chance de réponse et en cas d'échec du rituximab au bout d'un an on discute la splénectomie ou les agonistes si c'est une femme très jeune qui n'a pas de comorbidité et si a fortiori vous avez fait une durée de vie des plaquettes qui montrent qu'il y a une séquestration splénique c'est clair qu'on continue à splénectomiser des patients si vous êtes face à un patient qui a 70 ans qui est réticent à la splénectomie qui a éventuellement des comorbidités donc dans ce cas là on proposera plutôt les agonistes du récepteur de l'ATPO donc le traitement du PTI doit être personnalisé quelques cas particuliers pour finir PTI lupus PTI infection par le VIH PTI infection par le VHC PTI déficit immunitaire commun variable et PTI grossesse alors PTI lupus le plaquennil l'hydroxychloroquine traitement que sur un premier travail rétrospectif qu'on avait fait avec Arnal en service il y a maintenant une quinzaine d'années c'était un travail coopératif avec certains de nos collègues en France on avait montré que le plaquennil avait probablement une efficacité et la poursuite de cette étude rétrospective sur 40 patients ayant des anticorps antinucléaires à un titre significatif avec ou sans lupus ouvert montre que clairement le plaquennil est un bon traitement mais il faut que vous soyez patient c'est à dire qu'un patient qui a une thrombopénie des anticorps antinucléaires à un titre significatif c'est une situation où on peut être amené à donner une corticothérapie beaucoup plus prolongée que ce qu'on fait au cours du PTI en maintenant une petite corticothérapie de fond entre 5 et 10 mg par jour et en mettant du plaquennil à 2 comprimés par jour en dosant le plaquennil si jamais il n'y a pas de réponse et il faut savoir qu'au bout de 3 à 4 mois vous allez voir le chiffre de plaquette qui va commencer à monter donc il faut être patient le plaquennil ça ne marche pas en 15 jours ça marche en plusieurs mois mais vous voyez sur la plaque de gauche les résultats qui sont tout à fait intéressants avec au cours du lupus avec au moins 4 critères slick vous avez 83% de réponse et chez les patients ayant une thrombopénie plus des antinoyaux on est à 50% de chance de réponse donc franchement je pense que pour nous c'est le traitement de première ligne de la thrombopénie avec anticorps antinucléaire c'est corticoïde faible dose prolongée associée à l'hydroxychloroquine alors au cours du lupus si ça ne marche pas le rituximab garde toute sa place l'asplénectomie doit être un traitement de dernier recours car l'asplénectomie a été accusée au cours du lupus de pouvoir favoriser des poussées lupiques et en particulier des vascularites et d'autre part vous savez que le lupus c'est un facteur de risque d'infection en particulier pneumocoque donc je ne dis pas qu'il ne faut pas splénectomiser les PTI lupiques mais je dis qu'il faut probablement garder ce traitement vraiment de manière plus tardive que ce qu'on ferait dans un PTI primaire quant aux agonistes du récepteur de la TPO j'ai déjà largement insisté sur notre absence de connaissance du risque de thrombose donc attention si votre patient a des APL PTI et VIH c'est une maladie que personnellement je ne vois pratiquement plus je pense qu'il y en a beaucoup moins depuis qu'on a des traitements antiviraux qui sont très actifs mais le traitement de référence maintenant c'est clairement le traitement antiviral et je pense qu'avec les antiprothéases et les nouvelles molécules c'est donc comme je l'ai dit une problématique qui se pose beaucoup moins souvent PTI et VIHC alors il y a beaucoup de littérature à mon avis une littérature de médiocre qualité parce que souvent quand on regarde les articles on a considéré des patients ayant une hépatite C avec une thrombopénie comme ayant un PTI parce qu'il y avait des anticorps antiplaquettes mais en se basant sur des techniques sérologiques immunologiques qui ne sont absolument pas spécifiques et les vrais PTI associés au VIHC existent mais sont vraiment des maladies qui sont dans notre expérience extrêmement rares je pense que la plupart des patients qui ont un VHC qui ont 40 ou 50 000 plaquettes ils ont de la fibrose dans le foie ils n'ont pas un PTI cela étant dit il y a des vraies observations de PTI liées au VHC et donc dans ce cas là il paraît licite de privilégier l'utilisation du traitement efficace pour éradiquer le virus C PTI et DICV c'est clair que le PTI et l'anémie molytique auto-immune sont les deux manifestations immunologiques les plus fréquentes au cours du DICV qu'elles peuvent précéder l'installation d'un DICV donc pensez à doser les immunoglobulines de vos patients comme un DICV nous avions démontré avec Delphine Gobert et Marc Michel l'intérêt du rituximab dans cette indication mais avec un vrai risque infectieux donc si vous décidez de traiter par étuximab un patient qui a un DICV c'est pour nous une indication formelle indiscutable à mettre en route un traitement substitutif par les IGIV si ce traitement n'avait pas été institué au préalable et à la vue de ce risque infectieux et avec l'arrivée des agonistes du récepteur de la TPO même s'il n'y a pas de données dans la littérature il paraît logique et raisonnable de proposer plutôt des agonistes du récepteur de la TPO quant à la spénectomie elle est déconseillée au cours du DICV même si finalement dans notre expérience ou l'expérience de Cunningham-Ringell aux Etats-Unis il n'y a pas forcément de catastrophe en termes de risque infectieux en particulier avec le Mdobankock mais c'est vrai que quand on a une rate et un DICV il vaut mieux la garder dernière plaque sur la grossesse la grossesse c'est une situation fréquente donc juste quelques flashs l'évolution de la thrombopénie au cours de la grossesse il y a un petit risque d'aggravation de la majoration de la thrombopénie en particulier au deuxième et au troisième trimestre mais le risque hémorragique n'est pas augmenté par rapport à une femme n'ayant pas de grossesse donc pendant toute la durée de la grossesse en dehors de la période de l'accouchement nous allons traiter ces patients de la même manière que si elles n'étaient pas enceintes donc attention au surtraitement une femme enceinte qui a 30 000 plaquettes et qui ne saigne pas ça n'est pas la peine de l'inonder de corticoïdes et des immunoglobulines donc attention au surtraitement car vraiment dans l'expérience on voit que assez souvent les femmes enceintes reçoivent des corticothérapies prolongées à forte dose alors qu'elles avaient finalement une thrombopénie relativement modérée et avec tous les risques la corticothérapie en particulier au cours de la grossesse donc pendant la grossesse pas de majoration du risque hémorragique pour l'accouchement là c'est clair qu'il faut obtenir un seuil de plaquettes d'au moins 50 000 et si vous pouvez vous voulez proposer à votre patiente une péridurale les recommandations sont d'obtenir un risque de plaquettes de 75 à 80 gigas par litre et donc dans ce cas là on va être amené à proposer un traitement mais pour encadrer l'accouchement avec des corticoïdes ou des immunoglobulines chez la patiente si la patiente est cortico-résistante donc vous allez donner une courte corticothérapie dans les jours qui précèdent le terme cette grossesse doit être suivie avec une équipe obstétricale qui a l'habitude l'accouchement a lieu par voie basse il n'y a pas lieu de proposer un accouchement par césarienne sous prétexte que la patiente a un PTI donc les indications de la césarienne elles sont obstétricales et ce n'est pas vous médecin ou interniste ou hématologiste qui allez imposer une césarienne c'est l'obstétricien qui décide enfin il y a un risque de thrombopénie non natale qui est compris entre 10 et 20% selon les situations et qui peut être retardé de quelques jours donc il est systématique de contrôler les plaquettes du bébé à la naissance au niveau du sang du cladon et systématiquement 3 et 5 jours après l'accouchement donc pour conclure vous avez que le PTI en 2016 c'est plus de possibilités thérapeutiques paradoxalement c'est plus de complexité puisque finalement avant on avait corticoïdes splenectomies immunosuppresseurs maintenant on a d'autres situations d'autres possibilités et donc vous avez vu je n'insiste pas sur les facteurs influençant notre choix la phase du PTI la sévérité des signes hémorragiques etc. donc pour insister sur le fait que le traitement du PTI doit être personnalisé en tenant compte du coût et en tenant compte des éventuelles restrictions par les autorités de santé ou les compagnies d'assurance alors ma dernière plaque quels sont les objectifs pour le futur on a beaucoup progressé dans la connaissance du PTI on a beaucoup progressé dans la prise en charge de nos patients mais je pense qu'il faut continuer à travailler sur la physiopathologie de cette maladie qui est en fait beaucoup beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer au départ et la compréhension de la physiopathologie la meilleure compréhension nous permettra de mieux utiliser les médicaments dont on dispose et éventuellement de développer des nouvelles voies thérapeutiques et je n'aborderai pas ça au cours de cette présentation mais il y a actuellement des voies thérapeutiques nouvelles qui se sont testées dans le cadre d'essais prospectifs internationaux et puis pour le clinicien de base c'est d'identifier les facteurs pronostiques c'est à dire que si nous avions la possibilité au moment du diagnostic de PTI sur des critères immunologiques par exemple ou cliniques de savoir quels sont les patients qui sont à très haut risque d'évoluer vers la chronicité par exemple on ne serait peut-être pas obligé d'attendre cette centipéternelle durée de un an avant de discuter d'une éventuelle splenectomie et puis ça c'est la quête du Graal pour tous les cliniciens qui font de la médecine et qui prennent en charge des patients c'est d'avoir des critères prédictifs de réponse au traitement avec la splenectomie on a la durée de vie isotopique mais qui est un élément qui n'est pas consensuel et qui est contesté mais c'est sûr que si nous avions des critères de réponse par exemple au rituximab qui soit très solide et qui nous permettent de mieux sélectionner nos patients ça nous permettrait d'éviter de donner des médicaments dont on sait qu'ils ne sont pas forcément efficaces donc ça je pense que pour l'avenir pour les 10 ans à venir les gens qui s'intéressent à cette maladie doivent continuer à travailler dans cette direction je vous remercie je vous remercie je vous remercie